Moi je suis originaire de Hucange Thionville on dira, d'une famille qui n'était pas du tout ouvrière et à la réflexion c'est peut-être un des facteurs qui a fait que je me suis intéressé à quelque chose que je connaissais mal, pas de l'intérieur petit à petit. Donc j'ai quitté la Moselle à l'âge de 15 ans pour des raisons intrafamiliales compliquées et je suis revenu à 25 ans à peu près et totalement par hasard je suis revenu avec une équipe de vidéos, de vidéastes suisses qui avaient des moyens, du temps, du personnel, de l'argent mais pas de sujet et moi je les ai emmenés depuis Lausanne en 91 dans une région que je trouvais intéressante à filmer et qu'il fallait filmer peut-être d'une façon un peu différente que ce qui se faisait d'habitude enfin ça c'était à c'était à voir sur place. Et tout a commencé en 91 en fait je revenais en Moselle avec des gens pour faire des images et tout s'est accéléré. L'usine Ducange a fermé, moi je voulais faire un film juste la question de départ c'était qui sont les gens qui sont dans les usines ? Je l'ai trouvé assez invisible quand même et tout est parti de là. Ensuite les choses se sont enchaînées, il y a eu Soul Gullar la vie, non Soul Gullar la vie c'était ce premier film, ensuite il y a eu dix ans plus tard un film sur les friches industrielles puis quinze ans plus tard un film sur plusieurs générations qui s'appelle La trace des pères et puis entre temps encore plein de choses, j'ai un peu filmé en Ukraine aussi. Mais filmer le milieu industriel aussi profondément que possible a toujours été un peu ma grande passion, la grande passion de ma carrière. L'histoire elle est due au hasard, c'est à dire que s'il n'y avait pas eu cette conjonction de choses en 91, moi revenant en Lorraine, rencontre des gens à Ducange, l'usine qui ferme, l'équipe suisse qui est d'accord de faire un film avec moi, etc. il y aurait rien eu, on ne serait pas là en train de parler. Donc il y a eu effectivement, comme on dit, des planètes qui s'alignent à un moment donné. Mais pourquoi le milieu industriel, d'abord parce que c'est mon milieu d'origine, je suis un héritier entre guillemets, même s'il n'y avait pas d'ouvriers dans ma famille, mais quand on vit à Ducange dans les années industrielles, on vit presque au milieu de l'usine, on vit au milieu d'un milieu industriel fort, puissant, où on accumule des souvenirs visuels olfactifs, du son, enfin tout ce qu'il faut pour se fabriquer une certaine, sa propre culture, etc. Ensuite, il y a le fait d'être parti et d'être revenu. C'est-à-dire qu'en partant ailleurs, c'est un peu le même parcours que j'en discutais une fois avec Baru, le dessinateur de Villerue, qui disait oui, moi je suis parti juste à Nancy, mais ça m'a suffi pour me rendre compte d'où je venais. Moi c'est la même chose, je suis parti en Suisse, et petit à petit en Suisse, j'ai compris d'où je venais, j'ai compris les particularités de cette région, puis plus tard, les particularités que j'ai appelées des richesses. Donc voilà, et peut-être aussi je trouvais comme pas mal de gens d'ailleurs, qu'on filmait de manière un peu triste tout ça, ça ne donnait pas forcément envie de connaître ou de venir là. Et moi j'avais connu des sidérurgistes et des familles de sidérurgistes où on riait, où on souriait, où il y avait de la richesse humaine et culturelle, et ça je trouvais que ça n'apparaissait pas souvent. Donc je me suis dit, si tu peux faire quelque chose, essaye de corriger le tir ou d'apporter autre chose, et voilà, donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans plusieurs films. Les jours de semaine, ma vie régulière c'est la fonction publique, dans un bureau loin de ma région d'origine. Et certains week-ends, il y a l'autre vie, celle de la Lorraine du Fer, où j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans, tout à côté du Luxembourg. L'idée même de l'usine secrète, en fait, elle est présente depuis une trentaine d'années parce que ces histoires de secrets d'usine, c'est-à-dire les objets qu'on fabrique pendant le temps de travail, les libertés qu'on s'accorde sur le temps de travail et le lieu de l'usine, c'est quelque chose que j'avais déjà croisé, rencontré, déjà à Hucange en 91, on m'en parlait. On me disait des choses qui étaient pour moi très très étonnantes, même que je me dis, il faut que tu vérifies ça, parce que c'est tellement incroyable ce que les gens te racontent que, bon, d'abord je voulais vérifier, puis surtout ensuite, qu'est-ce que je vais faire de ça ? J'étais venu filmer une fermeture d'usine, donc j'étais encore un petit peu avec des idées classiques, des idées, comme je dis souvent, la villiers, c'est-à-dire un monde viril, un monde qui souffre, un monde qui lutte, un monde héroïque, mais ça, c'était une autre dimension, c'était de l'intime ouvrier qui me surprenait, qui me faisait sourire et qui me surprenait. Je ne savais pas quoi en faire, parce que qu'est-ce qu'on fait de quelque chose qu'on n'avait pas prévu d'entendre ? Donc, en fait, ce thème-là, je l'ai mis de côté, on en parle un tout petit peu dans mon film de 91, mais pas plus, je l'ai mis de côté et à un moment donné, je me suis dit, soit tu traites de ce sujet-là parce que tu l'as en tête depuis longtemps et ça te paraît nécessaire de traiter de ce sujet-là, soit tu arrêteras ta carrière un jour et tu n'auras pas fait ça. Ce qui est extrêmement frustrant quand on a un thème comme ça qui, dans son esprit, monte régulièrement. Et un jour, je suis tombé sur un article de Gérard Noiriel, sociologue français du monde du travail, qui a beaucoup travaillé, notamment à Longhui dans les années 80-90, et c'était marqué « l'usine secrète » et c'était expliqué. En fait, il donnait les réponses par rapport aux questions que je me posais moi-même sur ce monde secret ou discret de l'autonomie ouvrière. Et tout était là. Les raisons pour lesquelles l'usine secrète existe, etc. Donc je tenais déjà le titre, mais en même temps, je savais que ça avait été un petit peu traité par quelques sociologues. Et j'ai vérifié, ça n'apparaît, en tant que thème important, ça n'apparaît dans aucun documentaire. Par contre, il y a trois ans, deuxième déclic, technique. On parle de l'usine secrète dans un documentaire sur Arte, je ne sais plus le nom, et ça apparaît deux, trois minutes. Mais là, je me dis, bon, c'est un sujet, mais ce n'est pas encore un sujet porteur, parce qu'on n'en parle que trois minutes. Mais quand même, il y a quelque chose. Donc, je me dis, oui, tu as fait ça, tu as fait les friges, tu as fait une fermeture d'usine, tu as fait les rapports entre les générations. Je voulais arrêter de filmer, parce qu'il y a quelque chose qui m'épuise dans le monde du documentaire, c'est chercher des fonds, c'est convaincre, c'est tout le travail de financement d'un projet, c'est vraiment presque la moitié du temps qu'on passe pour faire un film. Et à ce moment-là passent les offres de ECH 2022 au Luxembourg, ECH sur Alzet, capitale européenne de la culture, et je me dis, ben, c'est l'occasion, parce que si je veux simplifier peut-être les questions de financement, le Luxembourg passe là, c'est une comète qui passe une fois tous les... Dépose ton dossier. Je dépose mon dossier 15 jours avant la fermeture, parce que je n'étais pas au courant, j'ai été mis au courant très tard, et ça passe. Et les gens sont très intéressés à la problématique. La problématique que je présente comme ça, c'est-à-dire l'envers du décor. Montrer l'envers du décor, ou plutôt l'angle mort de quelque chose qu'on croit connaître. Et les pratiques marginales, comme on dit quelquefois, mais comme on sait, la marge, ça donne souvent la couleur à la page. Donc ça les intéresse à ECH sur Alzet, et à condition, bien entendu, que je filme aussi au Luxembourg. Donc en plus, ça fait un film un peu transfrontalier, puisque c'est souvent les mêmes usines, les mêmes propriétaires, les mêmes mines, etc. Mais c'est vrai que l'originalité du propos apparaît assez rapidement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas été traité dans le documentaire en tant que sujet principal. Et c'est quelque chose qui peut intéresser en dehors du monde de l'usine, c'est-à-dire c'est un sujet universel. La liberté qu'on a ou pas, ou l'autonomie qu'on a ou pas dans le monde du travail, c'est valable dans la sidérurgie, mais c'est valable partout, dans n'importe quel secteur du monde du travail. Et il y a le troisième aspect, c'est que ça peut aussi selon comment c'est fait et comment je fais, ça peut aussi intéresser des gens qui n'y connaissent rien. Les jeunes, par exemple, les jeunes qui sont les grands absents en général du monde du documentaire et qui trouvent que c'est embêtant, poussiéreux. Voilà. Donc le Luxembourg dit ok, la France suit, enfin la France frontalière, les départements 54-57, la grande région suit ensuite, et ça me permet de travailler dans des conditions relativement confortables, d'avoir des fonds pour acheter des archives, pour acheter des bouts de films, pour faire un bon documentaire. Donc la matière première, elle était là, que ce soit de la ferraille, que ce soit de la cornière, que ce soit du fer plat, elle était là, les scies étaient là, l'établi était là, les chefs n'étaient pas là, on faisait, notre bricolo soit pour soi, donc je ne sais pas, on a des platines pour installer quelque chose dans la maison, les piquets de tomates, ça c'est rien et tout, mais il n'y a rien de la soudure, du mélange et tout ça. Et après, certaines bricoles étaient quand même conséquentes. Ce qu'on appelle la bricole ou la perruque, ça dépend des régions, c'est le fait de se fabriquer des objets à l'usine, sur le temps de travail, à l'abri des regards et à certaines heures qui conviennent pour faire ce genre de choses. Et c'est le point de départ du film, c'est-à-dire qu'on part de ça, qui est assez peu connu, mais qui est quand même très présent, c'est-à-dire que dans nos régions, il y a beaucoup d'objets de la bricole ou de la perruque dans les maisons, simplement on ne les remarque pas forcément, ou alors elles circulent ou elles se perdent. Mais surtout, on n'en parlait pas à l'époque, parce que ça devait rester un petit peu caché. Tout le monde savait que ça se passait, on s'en doutait au minimum. Les maris de temps en temps rentraient avec des choses, etc. Mais c'était un système qui était accepté, toléré par les hiérarchies, pour plein de raisons qu'on comprend dans le film. Mais si on commençait à en parler ouvertement tous les jours dehors, alors ça mettait en péril tout le système. Donc ça pouvait consister soit à se faire des outils, fabriquer des outils ou corriger des outils d'usines pour les transformer en outils de jardin, par exemple, un grand classique. Ça consistait aussi à se fabriquer des objets de décoration en fer, ou fer et bois, ou des choses comme ça. En fait, tout ce qui était lié à vraiment en faire du travail, du travail, j'allais dire professionnel, parce que ça montrait aussi un savoir-faire que les gens avaient beaucoup à l'époque, puisque les gens étaient très spécialisés dans plusieurs choses. Comme c'est dit dans le film, à un moment donné, ils travaillaient le bois, le cuivre, le fer, un tas de choses. Donc ça montrait de quoi les gens étaient capables en dehors de ce pour quoi on les payait. Parce que le présupposé, enfin ce qui est constant et extrêmement important, c'est dit plusieurs fois dans le film aussi, c'est que ça n'empêchait pas de travailler et de bien travailler. Donc ça, c'était la condition. Et par rapport à ça, c'était vraiment un point très important. C'est-à-dire qu'on se permet ça parce qu'on s'organise pour que ça soit faisable, on s'organise avec les collègues et quelquefois la hiérarchie, mais le travail est bien fait. En fait, c'était presque quelque chose d'illégal, mais qui était une institution dans l'usine. Oui, les règlements, ça aussi, c'est assez clair dans le film. On a sorti les règlements d'usine et on voit bien que c'est marqué noir sur blanc qu'il est interdit de faire ceci, cela, la consommation de l'alcool aussi, mais il y a des arrangements possibles selon les sites. Chaque site a ses particularités. Là, dans l'usine secrète, il y a quelqu'un de Thionville qui raconte comment on rajoutait une page dans le règlement, une page qui était de couleurs différentes par rapport au règlement, pour pouvoir s'autoriser un verre de plus à midi, etc. Donc, c'était adapté à chaque site et même chose encore plus drôle, chaque site avait ses spécialités. C'est-à-dire qu'il y avait des sites, sauf erreur, c'est Agondange, mais ça, il faudra que les gens le confirment, peut-être ici ou ailleurs. Il y avait des sites comme celui d'Agondange qui fabriquaient plutôt un certain nombre de choses, par exemple des galeries pour certaines voitures. D'autres sites étaient spécialisés dans les remorques ou dans les grilles pour faire les barbecues, etc. Il y en avait d'autres, c'était plutôt les briques réfractaires, etc. Puis ça dépendait vraiment de la hiérarchie, de l'organisation de l'usine, des horaires, du personnel. Donc, chaque site avait ses particularités, mais la bricole ou la perruque était pratiquée partout, même au Luxembourg. Plus le travail est pénible, plus les gens sont solidaires et camarades. Moi, personnellement, je ne fais pas de films ou de docu si justement, à la fin du truc, on ne peut pas un peu élargir et en se disant, tiens, dans d'autres milieux, comment ça se passe ? Ce qui me permet de voyager avec les documentaires relativement facilement. C'est-à-dire, là, j'étais à Alès dernièrement, je vais prochainement à Sète et à Argelès, dans le sud de la France, dans des régions à part Alès où il n'y a pas de milieu industriel forcément, mais où alors j'étais aussi dans Bourgogne. Et la portée universelle de certaines thématiques, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est-à-dire, je me souviens aussi d'une projection, c'était, je crois, au Luxembourg où ce sont des gens du secteur tertiaire qui sont venus apporter, à Thionville aussi, qui sont venus apporter des témoignages en disant, oui, mais dans les hôpitaux, la perte de liberté, c'est aussi comme ça et c'est même pire parce que nous, on a des monitorings tous les mois, etc. Donc, le film, il parle des années 60, 70 à peu près, c'est-à-dire une espèce d'âge d'or qui étonne beaucoup les jeunes d'ailleurs parce qu'eux, ils découvrent souvent ça aussi. Le père, l'oncle, le grand-père a pu faire des choses comme ça. C'est étonnant par rapport à ce qu'on vit maintenant. Donc, le film part des années 60, 70 pour s'arrêter à maintenant et suivre cette évolution. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette fameuse usine secrète a commencé à se casser, à baisser, à être remise en question, à être attaquée en fait. Et selon les sites, c'est plutôt 90 ou 2000 ou quoi que ce soit. Selon les sites, c'est progressif ou brutal d'un jour à l'autre. Mais effectivement, le monde du travail suit une évolution parallèle dans tous les secteurs. Alors là, je prends l'exemple de la sidérogie parce que c'est l'exemple que je connais, que je trouve très multifacette et qui se prête aussi à parler de l'humour. Il n'y a peut-être pas de l'humour dans toutes les professions, c'est peut-être très variable, mais c'est vrai que c'est aussi une des motivations du film, c'est de rappeler qu'on était très liés les uns les autres. Il y avait beaucoup d'humour dans les usines, ça n'apparaît pas forcément dans les documentaires très sérieux sur ce milieu-là. Ça permettait aussi cette cohésion entre les gens, cet esprit d'équipe. Le maître mot, un des maîtres mots du film, c'est l'équipe. Parce qu'en fait, quand on attaque l'usine secrète, on attaque l'équipe. On fait baisser le nombre de personnes, on change l'organisation, on décide à l'extérieur de l'organisation interne de l'équipe et ça, c'est d'une grande violence. Donc c'est, comme ça s'était dit avant, c'est quelque chose qui est vécu différemment dans d'autres milieux. Mais c'est vrai que j'ai été frappé par les témoignages de gens du secteur des hôpitaux ou de l'administration en général qui sont venus dans plusieurs séances témoigner de choses parallèles. Justement, tu parlais de solidarité et d'humour. Il y a aussi un témoignage qui m'a bien plu dans le film. Je vais te citer parce que je pense que ça résume bien aussi l'état d'esprit du film. C'est quelqu'un qui dit, pour faire de l'acier, il faut du charbon et du minain de fer, mais aussi de la mirabel ou du rouge et que sans ça, il n'y aurait pas de fonte qui coulait. C'est le film en fait. Oui, ça c'est le témoignage effectivement de celui qui parle de l'usine de Thionville et qui est décédé il y a quelques mois. Ça aussi, de l'urgence aussi de faire des témoignages parce que les gens partent les uns après les autres. Alors, ce passage-là, et c'est pour ça que je vais souvent regarder le film quand il y a des projections, moi aussi, pour voir la réaction des salles, et c'est un des passages où les gens rient le plus, etc. Et en même temps, ça touche un sujet qui n'est pas simple parce que, comme c'est dit juste après ou juste avant, je ne sais plus, le sujet de l'alcool a toujours été compliqué, c'est-à-dire reconnaître qu'on buvait à l'usine, ce n'est pas accepté de tous encore maintenant. Mais il faut donc éviter les amalgames. Je veux dire, les sédurgistes n'étaient pas des alcooliques, nul ne le dit surtout pas dans ce film. Par contre, il y avait des libertés, etc. Ça reste un sujet où il faut y aller avec des pincettes parce que… Mais le fait qu'effectivement, dans toutes les projections, à ce moment-là, les gens rient et une personne sur deux a vécu, a travaillé dans une usine. Dans les projections, il y a beaucoup d'anciens. Il y a des jeunes, heureusement. Il y a beaucoup de femmes aussi, des épouses ou des filles, etc., qui veulent mieux comprendre la vie du père ou du mari. Ça, c'est très important, la présence des femmes. Mais donc, les réactions à ce moment-là montrent qu'effectivement, on est passé aux choses. Je veux dire, on peut maintenant en rire, même si… Voilà, c'est pas simple. À propos de l'alcool aussi… Non, à propos du sujet dont je parlais juste avant, ce qui m'a beaucoup surpris, et cette salle à Romba me fait penser à la salle de l'Arche à Ville-Rue où j'ai fait l'avant-première il y a un an maintenant. Il y avait à peu près 400 personnes et à la fin du film, à la sortie, je n'ai vu pratiquement que des femmes, soit des épouses, des veuves ou alors des filles, qui me disaient… Certaines avaient les larmes aux yeux et je ne m'attendais pas à ça. Quand on fait un film, on ne sait pas du tout comment il va être reçu. On a toujours une appréhension. Là, c'était l'avant-première. Beaucoup de personnes ont eu un peu rouge comme ça, mais avec un sourire, c'est-à-dire un double sentiment. On a passé un bon moment, on est heureux, puis en même temps, ça parle de quelqu'un qui est peut-être parti ou quoi que ce soit. Mais beaucoup m'ont dit, oui, on comprend mieux. Là, ça parle de nos maris, ça parle de nos pères. Il y a des éléments là qui restituent la réalité de ce qu'ils ont vécu, la vérité intime, etc. Ce qui, moi, m'a permis de comprendre assez vite que… que j'avais bien fait de faire ce film. Je dis ça parce que, en fait, j'avais officiellement arrêté ma carrière quatre ans avant. Mais comme le thème de ce film était pour moi tellement présent et l'éventuelle frustration de ne pas traiter ce sujet-là, je ne sais pas comment je l'aurais vécu, c'était vraiment puissant. J'avais vraiment une envie puissante de traiter ce thème parce que je le pensais important et je pensais aussi que c'était un bon moyen de toucher l'intime, le réel de ces gens-là. En fait, quelle meilleure façon de rendre hommage à tout ce monde qu'en approchant le plus possible de ce qu'ils ont vraiment vécu. Voilà, c'est ça. Et puis, vers la fin du film, vient l'intelligence artificielle, le pilier du système qui change, la fin d'autonomie et de la polyvalence, ce parallèle entre le monde d'hier et d'aujourd'hui est saisissant dans ce film. C'est ce que tu as voulu rechercher au début de ton projet ? Oui. En fait, il fallait parler du travail actuel sans tomber dans la caricature, dans l'excès, parce que, en essayant de chercher encore une fois la réalité de ce qu'est le monde du travail maintenant, mais pas de façon dogmatique, c'est-à-dire pas en disant c'était mieux avant. Et pour ça, alors il a fallu que je vois pas mal de monde parce que, d'abord, par exemple, j'ai découvert qu'entre les sites français et les sites luxembourgeois, il y a une différence au niveau, par exemple, de la proximité avec la matière. Des gens de Heche ou de Chifflange sont venus me dire « Ah non, non, nous, on est encore proche de la matière », ce qui n'est plus le cas ailleurs en France. Donc, il y a des nuances. L'intelligence artificielle, bon, comme on le sait ou comme on le devine, il y a le pour, il y a le contre, et puis il y a tous ceux qui ont vécu le passage difficilement, qui apparaissent dans le film, c'est plutôt des anciens maintenant, c'est-à-dire, sur le moment, ça a été très difficile. Par contre, on contestait leur savoir-faire. Ça a été brutal. C'est-à-dire, avant, ils regardaient des choses avec des instruments et après, les chiffres étaient donnés, leur étaient donnés. Donc cela, ça a été compliqué. C'est plus facile maintenant pour la génération actuelle qui intègre l'intelligence artificielle comme une donnée. Mais la génération d'avant, ça a été le choc. Donc maintenant, qu'est-ce qui caractérise le travail dans la sidérurgie par la génération qui travaille maintenant ? C'est quelque chose d'un peu multifacette. C'est-à-dire que la sidérurgie n'est pas devenue un boulot comme un autre. Il y a une normalisation, mais ce n'est quand même pas un boulot banal. Et qu'est-ce qu'apprécient les jeunes en 2023 qui y bossent ? C'est le côté technologique, donc avec l'intelligence artificielle inclue. C'est le côté grosse boîte. C'est le côté boîte internationale. C'est le côté compétition, boîte compétitive. Et c'est le côté aussi, ça c'est une constante depuis toujours, faire produire des choses dont on sait plus ou moins ce qu'elles deviennent après, etc. Donc, c'est plus la mentalité des anciens. Il y a des choses qui demeurent, mais il y a aussi des choses tout à fait contemporaines. Et puis, il y a comment on bosse maintenant. De manière évidente, les équipes sont minimes, les équipes se côtoient, on n'est plus fusionnel comme avant, on ne boit plus. La bricole a quasiment disparu, sauf, comme c'est dit dans le film, sous forme numérique où il y a des changements de la bricole. Mais elle est devenue très invisible, immatérielle. Et puis, alors la fameuse convivialité, c'était une grande interrogation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler si on n'est pas content de travailler avec ses collègues ou quoi que ce soit. Il faut un minimum quand même de lien, etc. Alors, comme le dit à un moment donné un jeune, enfin quelqu'un qui a à peu près 35 ans, la convivialité existe, mais elle est complètement transformée. C'est-à-dire qu'on n'est plus convivial sur le lieu de travail ou beaucoup moins. On fait, il le dit, du bullying quelque part. On va à l'extérieur, on fait un resto, etc. La convivialité d'avant n'est plus sous la forme d'avant, forcément. Mais on maintient, et il le dit très bien, je trouve qu'il a les bons mots pour expliquer les choses. On essaye de maintenir quelque chose entre nous. Donc maintenant, on est conscient que ça part et on ne voudrait pas que ça part totalement. Donc, il y a vraiment une conscience de comment c'était avant, ça tenait bien avant. On sait que si on ne se voit plus, ça devient un boulot banal. Donc, il y a une démarche vraiment volontariste des gens qui sont dans la sidérurgie de maintenir des liens autrement et effectivement souvent à l'extérieur. Mais bon. Et puis, la dimension du transport aussi, parce que maintenant, la grande différence aussi, ça paraît banal de le dire, mais c'est quand même, sur 50 ans, c'est énorme. C'est qu'on ne travaille plus en face de, on n'habite plus en face de son lieu de travail. On fait 30, 50 km, etc. Ça, ça change tout. Ce qui explique aussi pourquoi on doit déplacer les convivialités. Tu parles de nouvelles générations et d'anciennes générations qui sont intervenues dans ce film. Alors, j'imagine que pour les personnes retraitées, ça peut être facile de dire des choses qui n'étaient pas très réglementaires. Voilà, ils ne risquaient rien ou ils n'avaient rien gagné. Par contre, je pense que pour les nouvelles générations, c'est un peu plus dur. Comment ça s'est passé le choix et est-ce que c'était compliqué de les convaincre d'intervenir ? Oui. Alors, il est clair, il est clair que pour les anciens, il y a prescription. Pour les anciens, et c'est même plus que ça, c'est même, ils ont été très contents de pouvoir en parler. En fait, quand j'ai commencé ce projet il y a 4-5 ans, je me suis dit, mais ils ne parleront pas. Et puis, c'était totalement faux. Je veux dire, il y a des tournages où j'ai été accueilli, mais bras ouverts. Tout juste, si les gens ne me disaient pas, enfin, 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 on me questionne sur ce sujet-là. Non, non, il y a des gens qui étaient super contents d'en parler. Alors, pour les gens actuels, ça a été plus compliqué. Il y a eu des refus, ça c'est clair. Il y a eu des refus de crainte. Alors, moi, je respecte les craintes parce qu'effectivement, avec les règlements actuels, on signe des choses sur la confidentialité, etc. Et puis, comme les équipes sont minimes aussi, il y a le collègue qui va regarder, qui va peut-être parler. Enfin, les ambiances sont différentes. Donc, moi, j'ai tout à fait respecté les refus. J'ai eu la chance de trouver des personnes qui me parlent. Je dirais... Oui, on comprend cette liste. C'est à mots couverts, mais le message est quand même bien compréhensible. Dans le film, on comprend bien ce qui n'existe plus, ce qui existe encore et comment on fait pour avoir, justement, des bouts de convivialité. Mais c'est vrai que, clairement, les interviews des anciens et ceux des gens qui travaillent actuellement ne se passaient pas de la même façon. C'était une autre ambiance. C'était... D'un côté, il y avait une forme de joie de parler de ça, puisque c'était quelque chose de joyeux. Et de l'autre côté, il y avait... Ben oui, c'est comme ça. On le fait avec. On est prudent. Voilà. Alors, un mot tout de même sur cette wow-off de Nicolas Mathieu. Je pense que c'était la personne idéale pour faire cette wow-off sur ce film. Oui, oui. On vous rappelle, prix concours 2018. Oui. Alors, Nicolas Mathieu, j'ai pensé à lui, juste après l'avoir rencontré sur le site UCAT à Hucange, il y a, je crois, deux ans, quelque chose comme ça, où il y avait eu un thème, il y avait eu une après-midi thématique sur le monde... Pardon, autour de son livre, justement. Et, ben, moi, je ne l'avais jamais rencontré. J'avais lu son livre, évidemment. J'avais fait quelques commentaires. La plupart du temps, très positif. Non, je dis ça parce qu'il y a eu une polémique aussi, à part de gens qui n'ont peut-être pas lu. Et ce qui m'a surpris le plus... Enfin, il y a deux choses qui m'ont surpris, comme on dit en Suisse, que m'ont déçu en bien. Une expression typiquement suisse. C'est d'abord sa très grande disponibilité, sa simplicité. Avec les écrivains, c'est jamais gagné d'avance, hein, on ne sait pas. Et puis, le timbre de sa voix. Quelque chose de fort, de direct, de riche, comme ça. Et, ben, c'était la période où il fallait que je commence à m'organiser, justement, pour cette voix off. Et puis, je me suis dit, ben, peut-être qu'il acceptera, enfin, je n'en sais rien. Peut-être que non, peut-être qu'il est très occupé, ou peut-être qu'il ne veut pas mélanger les genres, etc. Et puis, comme je le disais avant, quelqu'un de simple, etc. Qui m'a dit, ben, écoute, oui, bon cours. T'aimes un peu cousin par rapport à ce que je fais. Enfin, en tout cas, par rapport à la présence des jeunes, tout ça. Quelque chose de transgénérationnel. Et ça s'est fait très, très simplement. Il y a eu une matinée au studio à Longeville-les-Messes. Et puis, voilà. Maintenant, je souhaite qu'il vienne une fois une projection. Ça, c'est autre chose. Et puis, alors, mon instinct, mon intuition, elle s'est avérée juste. Parce que, comme tu le dis toi-même, oui, c'était la voix. Ça a été comme une évidence, cette voix-là. Puis, en même temps, ça veut dire que tu donnes ton texte, parce que le texte est de moi, à quelqu'un. Et puis, il va le faire vivre. Et dans la façon dont il a fait, ensuite cette voix-off en regardant les images, tout ça, il y a une belle justesse. C'est-à-dire que Nicolas Mathieu a tout à fait compris de quoi il s'agissait et a donné vie à un texte qu'il n'en avait pas, puisque c'était du papier, etc. Donc, oui, oui, connivence totale, absolument. On arrive à la fin. Il paraît que c'est ton dernier film. Tu l'as vu plusieurs fois. Franchement, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En théorie, c'est vrai. C'est compliqué de faire un projet parce qu'il y a beaucoup de temps passé à chercher, à convaincre, à chercher, à réunir des fonds, etc. Donc, moi, ma petite histoire personnelle, c'est que je suis revenu en Moselle il n'y a même pas un an. Je vivais ailleurs pendant toutes ces années. C'est aussi parce que j'ai des enfants en bas âge qui demandent beaucoup et que j'ai envie de voir grandir. Et je sais évidemment d'expérience que faire un projet pendant… ça dure 2, 3 ou 4 ans. Et c'est travailler les week-ends, le soir. Enfin, c'est être très… en même temps présent et très absent. Enfin, c'est quelque chose d'assez… pas toujours facile à vivre pour les proches. Maintenant, l'idée que j'aime bien, c'est l'idée de filer des coups de main à des jeunes qui débutent ou à des gens qui font de le jeu visuel, mais qui auraient… Enfin, là, j'ai déjà 2, 3 contacts avec des gens qui soit ont besoin d'être techniques ou que je participe d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de projets, etc. Là, c'est quelque chose qui serait assez logique avec l'esprit qui est celui de mes films où finalement, enfin, on est… Et puis, ça serait aussi logique aussi par rapport à moi-même comment j'ai débuté puisque j'ai débuté avec des gens qui m'ont tout appris. Moi, en 91, quand j'ai fait mon premier document, je ne savais même pas allumer une caméra. Donc, j'ai fait un documentaire, le tout premier, qui est passé à la télévision à l'époque. Mais je ne savais pas allumer une caméra, je ne savais pas où était la touche son, je ne savais rien. Donc, à un moment donné, j'ai bien été aidé par des gens qui existaient. Donc, en fait, je vais peut-être faire la même chose maintenant avec d'autres, quoi. Les questions que soulèvent fauches, bricoles, contournements, résistances, systèmes d'entraide et hobbies sont universelles et transposables partout. C'est une grande histoire pour toi, le SMS ? Pourquoi ? Alors, le SMS, il faut savoir que moi, quand je suis parti à 14 ans en Suisse, je suis parti avec un bagage, mais finalement un bagage assez maigre. C'est-à-dire que c'est l'âge où les choses sont un peu floues, tu es déraciné. Et pour te présenter aux autres, moi, je n'avais pas grand-chose. Je venais d'une région qui, à mes yeux, à 14 ans, n'était pas une région très valorisante. Je venais d'une vieille région industrielle. Moi, à cet âge-là, pour moi, ça ne parlait pas. Qu'est-ce que j'avais ? J'avais une équipe de foot. Donc, en fait, le SMS, la Croix de Lorraine, le maillot Grenat ont été la première chose que j'ai présenté à mes copains suisses, qui étaient la plupart du temps d'origine italienne, portugaise ou espagnole. Donc, eux, ils portaient le maillot du Real de Milan ou de Porto. Et moi, j'arrivais avec mon maillot Grenat à la Croix de Lorraine et j'étais fier comme un pape. Mais ce que j'ai rapidement découvert, c'est qu'eux, ils ne connaissaient pas du tout ce maillot-là. Ils ne savaient pas du tout si tu es mess sur une carte, etc. Donc, en fait, pour eux, c'était presque un peu rigolo, ce type qui débarque de nulle part avec un maillot Grenat que personne ne connaît. Toutefois, c'est quand même effectivement plus qu'une anecdote. C'est-à-dire que le SMS a été mon premier signe distinctif pour moi-même dans mon nouvel environnement suisse. Voilà. Heureusement, j'ai trouvé d'autres choses par la suite. Mais là, c'était de l'urgence. Je passais de la Lorraine à la rivière à Vaudoise. Je découvrais un univers qui n'avait rien à voir. Je perdais mes repères. Pas de quartier arabe, pas de cité ouvrière, pas d'usine, rien. Et ouais, c'était ça. Il fallait que j'aie quelque chose à montrer aux autres auquel je pouvais me vanter. Voilà. Ça continue encore aujourd'hui ? Oui, ça continue encore aujourd'hui. Je suis très content. Moi, j'ai un fils de 10 ans qui est super content d'aller à Saint-Symphorien. Il parle de... Il est en deuil. Là, Mikotadze s'en va. Il est prostré depuis 48 heures. Allez, un dernier mot pour convaincre les personnes à venir voir le film le 14 septembre, ici à l'espace culturel de Romba. Qu'est-ce que tu aurais alors ? Je crois avoir fait un film profondément humain, où des choses réelles apparaissent comme l'humour à l'usine, comme la chaleur humaine qui régnait là-bas, et comme cette bricole ou cette perruque, comme on veut, qui symbolisait une forme de liberté, d'autonomie, d'indépendance ouvrière, qu'on regrette souvent aujourd'hui, mais qui montre la fierté d'un boulot à une époque, la fierté d'un savoir-faire, et qui montre aussi ce que des gens ne savaient pas ou ne voyaient pas. Tout le monde féminin ne le voyait pas, ne voyait pas la fabrication de ces objets. Et j'ai été très surpris des réactions ultra positives des femmes ou des filles à l'avant-première à Villerue, qui ont été très très touchées de voir cet aspect caché de la vie de leur père ou de leur mari, etc. C'est un moment, c'est un film où on rit beaucoup, il y a plein d'anecdotes à mourir de rire, etc. Parce qu'on fabriquait des objets, etc. Donc déjà au départ c'est drôle de faire ça en cachette le soir, le week-end ou la nuit. Et je pense que c'est un bel hommage au passé tout en mêlant une réflexion sur le travail au présent. C'est-à-dire, c'est pas un film qui est dans la pure nostalgie, on s'interroge aussi sur ce qu'on vit maintenant. Et ça je crois que le monde du travail actuel pose pas mal de soucis et je pense que pour ça aussi c'est un film pertinent. Et je pense qu'on peut aussi y rajouter, c'est pas un film uniquement pour les anciens ou les nouveaux cinéologistes. Tout le monde peut venir le voir parce que c'est pas spécifique. Ouais, j'étais très intéressé par les quelques projections que j'ai fait dans les lycées dans le pays de Thionville, Lyon, etc. Où c'était des gens qui ont entre 15 et 17-18 ans. Alors au début c'est vrai que ces jeunes ont eu le réflexe de se dire, oh encore un documentaire, on va s'ennuyer. Et puis au bout de 5-10 minutes, il y avait de plus en plus d'oreilles qui se dressaient parce qu'il y avait des trucs surprenants. Et puis parce que, comme on l'a dit, il y a des moments drôles. Donc ça a aussi assez bien marché. Je dis assez bien marché parce que ça a bien marché dans le milieu des adultes, mais là ça a quand même connecté, comme on dit. Merci. Merci à toi.